On est à Genève, il est 17h20. Et qu'est-ce qu'on va faire à 17h20 dimanche après-midi ? Manger des malakovs ! C'est genre des petits fromages spéciaux suisses. C'est des beignets au fromage. Ah, c'est des beignets au fromage. Et genre, il y a un petit bistrot qui l'est fait. Et c'est que de 17h à 19h. Et là, un petit restaurant. On va rentrer et on va voir ce qu'ils nous proposent. C'est vraiment un petit restaurant typique qui est là, je crois, depuis 400 ans. Un des plus anciens restaurants de Genève où en fait, ils font vraiment des spécialités à base de fromage. Et ce que je vous propose, c'est que je me fasse toute la carte de fromage. Les fondus, les malakovs, la totale. C'est vraiment trop chou cette petite bâtisse là. Tu m'as bien emmenée, c'est doux merci. On a reçu les cartes. Alors, on a fondu du soleil, les entrées et les malakovs, les fameux. Avec tout, les mets au fromage. Et je pense que je vais prendre ça, ça et ça. Et alors, c'est censé être des petits toasts de beignets de fromage typique suisse que je n'ai jamais goûté. On va déjà se rafraîchir avant de se remplir l'estomac. Avec un bon petit cocasseur. Oh my God ! Voilà, ça a l'air incroyable. Ça, c'est la fondue du coup ? C'est ça. Eh bien, dis donc. Une portion en plus, c'est parfait. Deux pièces malakovs. Waouh ! Trop génial. Ah, c'est ça, la tombe poêlée. C'est ça. Trop bien. Merci, monsieur. Merci. Alors, le petit, regardez comme c'est beau. C'est tout croustillant avec un toast beurré, frit autour. Et une sorte de fromage fondu dedans. Comme une fondue savoyère de vin blanc. C'est magique. Oh my God ! Et alors, on les mange avec des petits formissons qui servent avec. Sûrement pour le côté un peu piquant et acidulé qui casse un peu le gras du fromage. Super bon. Ça, c'est de la taume poêlée. C'est vraiment le fromage... Je ne comprends pas parce qu'une taume, c'est normalement en petites tranches. Et là, on dirait une sorte de fromage de chèvre poêlé et fondant. Mais ça a l'air dingue. Je n'ai absolument aucune idée de savoir comment ça se mange. Oh là là ! Il est dinguerie. Moi, je le mets partout, mais ça coule. Regardez cette fondance. Délicieux. Délicieux. Heureusement qu'il y a la petite salade fraîcheur avec parce que... alors la tombe fondue là c'est vraiment à la tombe poêlée j'ai rarement mangé un truc aussi bon je sais pas quel fromage je vais prendre pour faire ça mais la tombe c'est pas comme ça si tu fais tomber le pain dedans tu es un gars je te le dis déjà que tu manges ma fondue fait que tout ça c'était à moi je tiens à le préciser que madame m'a dit qu'elle n'avait pas faim à 17h et qui est en train de s'en plier frais ma fondue allez mange on voit ta vraie nature allez mange on attend j'ai planté le pain au bout de la pique et c'est parti et alors oui c'est d'en manger une deuxième il paraît qu'ici il gratte la croûte à la fin de la casserole c'est pas comment on appelle ça peut-être une croutade non oh 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 on va bien dormir ce soir le ventre bien repu je vous le dis toi aussi t'as ton petit filipan oh là là on va jamais venir à bout de cette fondue je te le dis moi en même temps je m'a bouffé toute ma fondue oh ça secoue oh 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 le bonheur absolu on a presque fini la fondue il reste la croûte au fond je sais pas si on peut toucher la casserole regardez ça il va nous gratter la casserole comme ça on pourra manger le fromage tout grillé les gens ils mangent super tôt ici les fonds du suisse vraiment les meilleurs vous voyez le fond de la casserole il ya une sorte de petite grillade le fromage en fait qui est un petit peu pas cramé mais juste bien rôti au fond énorme à en fait on peut le détacher attendez je vais essayer de le faire vous voyez et du coup là il est tout croustillant tout rôti c'est un peu comme le gruyère que passer au four ou parmesan au four le fromage plus fort quoi allez un dernier on y va enfin je demande l'addition ça c'est que la manière dont on mange le fromage je demande quel fromage ils mettent dans la fondue c'est écrit c'est écrit dans le livre alors qu'est ce qu'ils nous disent non fondu fondu tout seul le gruyère utilisé pour faire de fondu provient du village de la roche situé à l'extrême nord du district de la gruyère sélectionné affiné dans les caves de muller fils pendant sept à huit mois et c'est un gruyère a haussé qui ensuite cuisiné transformé en délicieuse fondue voilà et ben on aura goûté la fameuse fondue oui bien sûr merci le monsieur il va gratter quand même le caclon et merci et nous le ramener en fait sur l'assiette la grande question c'est comment on mange le fond de la fondue au fromage comment ça s'appelle je crois qu'il ya un terme pour manger ça ou la croûte ou je sais pas quoi c'est vraiment un petit palais de fromage grillé comme au four quoi c'est vrai que le fond de la casserole en général après la fondue on pense pas à le manger et je suis sûre qu'une fois qu'on a enlevé ça de la spatule bah c'est beaucoup plus facile même à nettoyer donc très très bonne idée oh la la magnifique merci regardez moi ça c'est les meringues double crème ah c'est super beau oui madame je suis privilégiée moi il me donne des grosses meringues avec le beau pot de crème là et en fait en Suisse on prend la meringue et on va la tremper dans la crème voilà c'est ça le dessert le pot de crème je crois que c'est de la vraie crème fraîche mais on va vérifier ah c'est moins aigre et ça a l'air moins gras que la vraie crème fraîche alors je me trompe peut-être mais on dirait une sorte de chantilly sans la mousse quoi et on va venir tremper la meringue oh la la oh merci monsieur mais qu'est ce que c'est que ce dessert diabolique franchement c'est pas possible t'as vu la violence du truc après des fromages meringue double crème pas une crème c'est la double c'est la double crème mais c'est excellent maintenant on va aller rouler jusqu'à la voiture faut que tu roules mais c'est insane ce truc franchement c'est vraiment un truc de mais oui de gros cochonnou même oh la la elle est bien croustillante la meringue après j'ai envie de dire je vois pas forcément l'intérêt de tremper une meringue encore plus dans la crème c'est très bon sang c'est comme le test des souris c'est sucré le gras ouais ça reste incroyable parce que les meringues c'est pas c'est pas sec donc je suis repu on va manger tout ça ça va j'en ai pour 70 francs 30 avec un petit pour boire franchement pour trois énormes plats coca le dessert je suis bien remplie et maintenant maman mochi elle va aller digérer parce que là bon quoique il est que 19 heures alors on a le temps bisous mes petits mochis